Ah oui, la famille, les badmans, les babois et le Pissons, en direct des zones d'artistes avec Chris le vrai. Ça ne bouge pas, on est ensemble. Oui, mais c'est le 22 novembre, le concert. Le concert, mon nene, est à Paris. À Paris. Centre Curiel. Oui, ça a combien de places. Parce que tu as aussi, depuis que tu es un jour à l'équipe, tu as beaucoup de collègues. J'ai beaucoup de collègues, il y a beaucoup de collègues. Tout le monde peut le Pissons à tes dates. Oui, à tes dates. Moi, 300, 400 personnes, c'est bon. Est-ce que tu as l'idéologie de la date, tu es un jour à l'équipe ? On a dit que tu as l'idéologie de la date. Ah, on a dit que tu as l'idéologie de la date. Ok. Ok. On a dit que je suis en France, mais seulement pour quelques jours. On a dit que je suis en Italie, mais je suis en train de sortir un album, mon premier album de carrière. Et ça s'appelle Classique. Classique. C'est déjà disponible ce 6 septembre. Donc, on a déjà fait un album de la plateforme. On va streamer. On va streamer. On va streamer comme jamais. C'est des très belles chansons. Yo, la famille, c'est Chris Leveret en direct des Zones d'Artistes. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter Epson Zumba Boy, un artiste talentueux de notre pays. Actuellement à Paris pour la sortie de son album le 6 septembre et la préparation de son concert qui aura lieu le 22 novembre sur Paris. Artiste Zumba Boy, que je dis bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour, Chris. En tout cas, ça va très bien, frère. En tout cas, j'ai le réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui chez nous. Tout le plaisir est pour moi, frère. C'est un grand plaisir d'être là. C'est tap qui t'occupe. On a senti que l'organisation est là. Organisation est là. Vous n'avez pas été qu'il y a un monde. Vous n'avez pas eu de l'argent. Je suis sur Paris. Vous, c'est la famille. Il fallait vraiment que je passe et qu'on essaye de bavarder. Qu'on essaye de bavarder. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. But et mission, c'est vraiment qu'on soit l'artiste. Il y a la polémique et il y a la belle-été. Mais il faut qu'on soit l'artiste. On va te laisser te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui est Pson Zumba Boy? Alors, Pson Zumba Boy, c'est un artiste congolais, chanteur et en même temps entrepreneur culturel. Je suis aussi dans le business de la musique. parce que j'ai un label indépendant. Zumba Boy Music, il y a plusieurs produits dont j'ai fait partie. Et donc, voilà. C'est ça la petite présentation. Je viens de Lubumbashi. Maintenant, je suis entre Lubumbashi, Kinshasa et l'extérieur. Zumba Boy, ça a la style et la musique afrofusion. Oui, afrobeats et avec les sonorités de partout. En tout cas, c'est une musique de recherche, mais qui vient d'Afrique. Donc beaucoup, il y a beaucoup de guitare congolaise, Luambo Makiadi, il y a beaucoup de papawemba, Kester. Il y a des sources d'inspiration. Il y a des sources d'inspiration. L'Oku Akanza, tu vois. Pson Zumba Boy. Oui. Donc, est-ce que la musique, c'est là qu'il y a un bandien ou depuis le moment où il y a un Salon Kanaki Moukolo ? C'est la bandie Kala. La bandie Kala, depuis que j'ai 8 ans, je chante. Donc, toute ma vie, je fais la musique. Toute ma vie, déjà, tu vois, je suis encore trop jeune, mais je chante depuis que j'ai 8 ans. Ça veut dire que toute ma vie, je fais la musique. Donc, tu n'es pas débutant, on va dire. Du tout. Je n'ai pas vraiment ancien. Tu as âge de karaté, mais ancienneté dans le boulot. Ancienneté. Il y a combien d'années ton rôle, peut-être, par exemple. Kala, tu as 20 ans. Oui, tu as 20 ans. 20 ans de carrière. Ah ouais ? Mais 20 ans depuis que j'ai fait la musique. Depuis que tu fais. Mais professionnellement. Professionnellement, c'est à peine. C'est vers 2018, 2019, que voilà, je suis allée en train de faire. En tout cas, première chanson. J'ai regardé le confinement. J'ai regardé à la période de confinement. J'ai dit que j'ai dit que j'étais à CIM. J'ai dit que j'étais plus tard. J'ai dit que j'avais dit que j'avais des projets. J'ai dit que j'avais dit que j'étais en train de faire. J'avais dit qu'il était en train de faire. J'avais dit qu'ils étaient les bonbons. J'étais dit qu'à l'Afrique du Sud, j'étais en train de faire. J'avais dit qu'il était qu'on va juste mettre une caméra. Et puis, je vais chanter vite fait. J'avais dit qu'on va mettre sur YouTube. Parce que ça chomme là, on ne fait pas de concert, on ne fait pas de prestations, c'est le confinement. On va faire quelque chose. Et puis ça a pété. Et pété, le bumbashi, carton, partout à l'est. Et comme il peut être au Kota Kine, on dit, c'est bon. Tant que le confinement est sérieux, on a beau, 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 on a beau. Et comme lané vers ce que j'ai lancé, on a beau, on a beau, on a beau, on a beau, on a beau. Bile biote mouri se maka, que ni kona lota lota, mi chita evo li waka. Je vois nous, toi c'est impossible pour la télé. En tout cas, vous pouvez aussi vous abattir. Merci, Nileko. Non, l'artiste n'a pas de complot, il est vraiment de l'argent. Il est de l'argent. Il est dit que je ne suis pas de l'argent, mais je ne suis pas de l'argent. « Dollar » ! Il y a des années. « Tolle ou kambou » Il y a des motivations pour la ma jeune. Oui, il y a un travail parce qu'il y a un travail, dans la salle où il est sauté. Parce que la boulot a pote-foot. Bien, tu sais, si on a un caillou... La boulot a pote-foot, tu sais. Mais le bowling a pote fort. C'est un avantage. Pour nous, il y a un bon travail, il faut que nous devons vivre une réalité. Pour nous, il y a un bon travail. Il y a un bon travail. Tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais. Non, mais franchement, je rigole. C'est quand même important de dire que ce n'est pas qu'en France où il y a la vie, où en Europe. Les jeunes d'Afrique aussi, c'est... Nous, on vient d'Afrique, on se débrouille bien. Et je pense que c'est important qu'il y a un peu à poteau. Dans Monique et Niccolo, je vous encourage beaucoup. Je vois que notre communauté, surtout notre jeunesse, vous commencez à vouloir rentrer, ramener ce que vous avez appris ici, vous ramener au Congo. C'est très important qu'on travaille en synergie pour le développement du pays, quoi. En tout cas, tout le monde doit venir à l'hôpital, quoi. Les gens, mon repère. Moi, on a tout le monde dans le secteur de l'Ontario. Il y a un peu à poteau, il y a un peu à force. C'est bien, c'est bien, frère. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Tout d'abord, vous avez un parcours de la musique. Vous avez un bandage de la musique depuis 8 ans. Oui, oui. Est-ce que les gens qui ont l'orchestre, qui ont l'air de l'orchestre ? Pour que la musique de la Congo, vous avez un bandage de la musique qui a la main. Avant, il y a un bandage, il y a un bandage, il y a un bandage, il y a un bandage. Après, il y a un bandage, il y a un groupe. Il y a un bandage qui a l'air de l'orchestre. Moi, on a tout l'air de l'orchestre, qui a l'air de l'orchestre. Oui, oui, oui. Déjà, il faut savoir que la culture de Kinshasa n'a pas la culture de l'orchestre qui a l'air de l'orchestre. La culture de l'orchestre, il y a un groupe américain qui a l'air de l'orchestre. G-Unit, B2K. Les gens qui ont l'air de l'orchestre, ils ont l'air de l'orchestre. Donc, si tu as l'air de l'orchestre, il y a un grand prêtre qui a l'air de la musique qui a l'air de l'orchestre. Non. Il y a un groupe de jeunes qui a l'air de l'instrumentaire qui a l'air de l'orchestre. Vous comprenez ? Et c'est comme ça que nous, on a commencé dans la rue avec l'influence des amis. Les gens qui ont l'air de l'orchestre. Moi, ils ont l'air de l'orchestre. Ils ont l'air de l'orchestre. Ils ont l'air de l'orchestre. Ils ont l'orchestre. Et puis, après, ils ont l'air de l'orchestre. Je chante à l'église bien. Je chante plutôt bien à l'église. Mais avec les amis au quartier, j'ai l'orchestre, tu vois ? Même style, ils ont l'air de l'orchestre qui a l'air de l'orchestre qui a l'air de l'orchestre. Ah, les gens qui ont l'air de l'orchestre. Les gens qui ont l'air de l'orchestre. Ils ont l'air de l'orchestre. C'est un groupe d'accompagnement, on va dire. C'est un groupe d'accompagnement, mais qui est vraiment là pour moi. Tu vois ? Donc, j'ai fait vraiment la musique comme ma grand-mère. Tu n'as pas vu sur la salle de l'orchestre. Ah si, si. On a choisi que tu as une musique live. À un niveau où tu es obligé, tu as des placements, tu as besoin de l'air de l'orchestre. C'est important. C'est important. Voilà. Donc, on a abandonné dans la musique qui a « Wesh » et qui a « Wesh » et puis après, on a appris beaucoup de choses. Et jusqu'à se conformer aussi à l'industrie congolaise. Donc voilà, c'est bon. Aujourd'hui, je peux quand même dire qu'on est assez assis par rapport au concept musical. Et on peut proposer quand même beaucoup de formes. Aux Uppes, déjà, style. Aux Uppes qui ont beaucoup de musique dans la salle. Aux Uppes qui ont ligné là-haut déjà, c'est bon. Non, ils ont « Afrobeat », une musique de recherche venu de partout en Afrique, mais en même temps avec beaucoup d'influence du Congo. Donc, du Lokwa Kanza, Pawe Mba, Luwambo Makiadi, Kester Emenea, Madilou Système. Tu vois, ma grand-prêtre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Et puis, c'est Zubaboy. Et puis, c'est Zubaboy, voilà. Est-ce que Zubaboy, la musique est représentant une bonne musique ? La musique est représentant qu'il y a moyen de s'évader, moyen de s'exprimer librement. On comprend. Elle représente un peu thérapie pendant un rapport. Tel que je t'ai dit, moi, je chante depuis très jeune. À l'église, oui. À l'église. Et même ma carrière musicale a commencé vraiment très tôt. Donc, ça veut dire que je n'ai pas fait autre chose dans ma vie. OK. Donc, la musique, c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont minaires. Il y a beaucoup de gens qui sont vieillards ensemble. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment en moi et ce n'est pas détachable. À part la musique, tu n'as pas un autre projet professionnel ? Ou toi, c'est-à-dire la musique, musique, musique ? Non, moi, personnellement, c'est que la musique. Mais mon argent, ce n'est pas que la musique, tu vois. Moi, je n'ai fait que la musique. Mais ce que je produis avec la musique peut créer autre chose. C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai fait que la musique, parce que tout ce que je fais vient de la musique. Vient de la musique. OK. Bon. Tout le monde a équipé Zouba Boy à Lansaki, Zouba Boy Session. Session, oui. Session. Zouba Boy Session. Pour comprendre en anglais un peu mon boulot. Zouba Boy Session. Oui. Tout le monde a l'initiativement. Je vous remercie beaucoup de gens qui ont été propulsés dans les internationales. Vous avez aussi l'initiative de la France. Vous avez aussi l'initiativement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde a l'artiste. Vous avez aussi l'artiste. Comme souvent, vous avez déjà découvert que vous avez beaucoup de gens qui se trouvent, à la musique. Oui, très fort. Vous avez l'impression d'être là et... Oui, c'est l'arabe. L'impression d'être là, c'est l'arabe. Surtout mon frère collaborateur et manager, Barrex OI, avec qui je travaille depuis plus de dix ans. Il y a une période de confinement. Il y a une période de confinement. Il y a aussi l'arabe. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. C'était juste un concept pour s'amuser et interagir avec les fans. Mais après, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talents comme moi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talents comme moi. Il faut partager les lumières au-dessus de l'autre. Il faut créer une plateforme, un bandit, et un autre jeu qui vient de se passer avec les autres. Il faut être épaissi. Il faut être épaissi. Et c'est comme ça que voilà Big Rap, qui nous a fait l'honneur de venir sur Zubabo Session. Parce que c'était déjà... Même avant Zubabo Session, c'était déjà un artiste qui marchait bien sur Kinshasa. C'était déjà un artiste quand même que les gens aiment. Il est venu, il avait un bon concept. Déjà, il s'est présenté bien et puis après, la plateforme était bien conçue et voilà, ça donnait ce que ça donnait. À part lui, il y a Moose Beatty, il y a tous ces artistes, Zorona Koch, il y a tous ces artistes qui se sont très bien, même Fellow, il nous a fait l'honneur de passer sur Zubabo Session. C'est des artistes que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, on est à la troisième édition et je pense que voilà, ça va faire une année qu'on n'a pas sorti, une autre saison parce que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on grandisse un peu pour au concept, à l'organisation et je pense que la quatrième saison, ça va péter parce qu'on ne va pas rester qu'au Congo. Si ce n'est pas la quatrième, peut-être la cinquième, la question des biens, c'est organisé. Il y a beaucoup de choses partout. Pour toi, il y a un diaspora, il y a un artiste qui se trouve, il y a Mikili, il y a un Congolais, il y a un Léka dans Zubabo Session. Pour moi, il y a un pays qui travaille dans la synergie. Il y a un écoutant, il y a un écoutant bien. Tu vois? Il y a fait la force, comment dire? Il y a un artiste qui fait un artiste, il y a un artiste qui a pu faire un artiste, il y a un artiste qui a pu se faire un artiste. C'est un peu ça, quoi. Donc, en tout cas, il y a une idée bien une idée pour pousser des artistes parce que les groupes de au Congo sont talentueux, ils sont très incroyable. Il y a un artiste qui a pu vivre comme une belle année et qu'ils sont en avance dans un quartier, ils ont des usines et ils ont à nous pousser à ce faire. En tout cas, il y a une initiative à propos, il y a bien, mais il y a aussi un but d'un voyage d'affaires. Il y a des affaires qui sont dans la salle. Il y a des affaires. Musique. Donc, nous sommes dans la France, mais seulement pour quelques jours. Nous sommes dans la communauté, nous sommes dans la communauté. Tout à fait. Et puis, je suis en train de sortir un album, mon premier album de carrière. Ça s'appelle Classique. Classique. C'est déjà disponible, c'est 6 septembre. Donc, nous avons déjà fait un album de carrière. Nous avons une plateforme, nous avons streamé. Nous avons streamé, nous avons streamé. Comme jamais, c'est des très belles chansons. Nous avons préparé, sorti l'album. Nous avons déjà fait beaucoup de choses qu'on peut faire en France. Je suis venu rencontrer des gens capables à m'aider quand même à faire un pas. Donc, ça veut dire que c'est les médias, c'est vous, c'est des artistes, c'est des gens avec qui je peux collaborer et pouvoir faire un pas en avant. Et en même temps, cause et à présence, c'est mon premier concert en Europe, au Narossal, à Paris, le 22 novembre. Le 22 novembre. Curial. Curial ? Ouais. À Paris. À Paris, Curial. Donc, voilà, je demande à toute la communauté congolaise et à tous les mélomanes et les fans de la bonne musique, qui est, Bonanabino, artistes Nabino, Pisson, Zubaboy, Arrozala, en concert pour la première fois on a Paris, Centre Curial, le 22 novembre 2024. 2024. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a un peu, il y a un producteur, il y a tout, mes partenaires avec qui on bramstom pour travailler sur ces projets. Et puis, je vais rentrer, après, je vais revenir maintenant pour rester et travailler sur le concert. Sur le concert. OK. Du coup, et puis, c'est un album, un album, les albums, il y a combien de titres ? 11 titres. Il y a 8, il y a près de 10 années pour travailler sur cet album. Il y a voyagé partout, il y a enregistré partout dans l'Afrique. Il y a eu chance de collaborer, il y a un album. Il y a combien de featuring dans l'album ? En tout cas, ça, je laisse aux gens de découvrir à la sortie de l'album. C'est 6 septembre. Voilà, tu travaillais, tu salais près de 100 chansons, 150 chansons. Mais pour en tirer que 11 titres. 150 pour... Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Tu vois, je pense qu'on a vraiment eu le temps de bien travailler et tous ceux-là qui vont aller écouter l'album, ils ne vont pas regretter. Ils ne vont pas regretter. En tout cas, nous, on a déjà été retourné à ceux qui l'ont... De toute façon, ils l'ont bien à ceux qui l'ont... T'as la caca. T'as la caca. Allez, les frères. Du coup, tu as dit qu'on s'est le 22 novembre. C'est bien ça. Et tous les collaborateurs nous ont un frère sur Inos B. Parce que tout le monde a fait ça. Il y a des gens qui ont été ensemble. Est-ce que ça a été facile de collaborer avec Inos B? Ouais. Bon, je veux dire que ça a été facile. Ça a été facile parce que déjà, Inos, c'est un artiste qui est talentueux mais ouvert aussi. Hum hum. à toute forme de collaboration si c'est... Ouvert parce que Boulbarabino est-ce qu'il est ouvert dans la bataune parce que c'est... Non, mais c'est pas exclu. Parce qu'après, les gens qui parlent la même langue, c'est fluide. Ça passe vite, normalement. Mais je trouve qu'il est ouvert parce qu'il collabore avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'artistes. Et je rappelle que c'est quand même quelque chose à féliciter parce que nous, on vient après lui. C'est le premier artiste de notre génération à avoir sorti sa tête. et péter, like exploser. Rester jusqu'à aujourd'hui aussi. Donc, c'est quelque chose à féliciter. On est à notre deuxième collaboration. La première collaboration date de 2017 ou 2016. Mais voilà, on a encore fait Vanessa dernièrement qui a cartonné comme pas possible. Donc, big shout-out à Inosbi. À part Inosbi, artiste est-il qui est en Hongo et qui est en France et qui est en France. Je n'ai pas l'artiste et qui est en France. En tout cas, franchement, je n'ai pas l'artiste tout. Il y a un peu pour la polémique. Il y a un peu pour la polémique. Je suis vrai. Moi, je suis vraiment vrai. Je pense que en tout cas, c'est quelque chose sur quoi il faudra vraiment qu'on travaille. Être vrai, ça permet qu'un des gens n'a plus qui a été en France. Dans l'artiste, tout, il y a génération. Il y a un peu de vie, de vie. Il y a un peu de vie. de vie. Il y a un peu Il y a un peu pour faire plaisir aux gens. Ce n'est pas pour faire la guerre et tout ça. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes au Congo. Sama Baby, Stone Common, Vicky Aïem, de Goma, Sisko Raga de Goma, Samy Palila, qui est mon jeune frère, qui travaille aussi super bien. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. d'ailleurs, il y a beaucoup de featuring qui vont arriver avec beaucoup d'artistes de ma génération très bientôt. Je prends vraiment mon plaisir à travailler avec les artistes congolais. Travailler avec les artistes congolais. L'idée de la mixité de langue dans ta musique, où est-ce que tu as mixité à langue ? Soyez les lingas. Ces derniers temps, on a fait plus de lingas. Oui, oui, oui. Avant, on a fait plus de lingas. Est-ce que ça demande de melomanes qui sont des idées comme on a vu comme on a vu comme on a vu et on a vu donc on a fait plus de lingas pour ne pas capturer des messages. Bon, je pense que il y a un peu de la mixité à langue pour l'anglais dans ta musique, moi, 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 je sais que la langue facilement. Je sais que pourquoi ? Avant de venir à qui, tu parlais déjà de lingas ? Un peu. Un peu. Mais je chantais pas assez. J'ai chanté quand même lingala, mais pas comme maintenant. Tu vois ? Parce que je ne maîtrisais pas grand-chose. Mais j'ai commencé par le Swahili la plupart du temps, un peu d'anglais. Mais maintenant, tu vois, il y a un peu de français aussi. Lingala aussi parce que j'ai fait trop Kinshasa. J'ai des nouvelles fréquentations à Kinshasa, normales. Donc, j'apprends lingala par rapport à avant. pourquoi pas Kinkongo ? Il y a des des gens qui ont la même Kinkongo. Il y a des gens qui ont le monde qui ont la même qui ont la même qui ont la même qui ont la même la même qui ont la même qui ont la même musique. C'est aussi dans le souci de se faire comprendre par toute la communauté. Anglais peut-moi mouké. Anglais peut-moi mouké, c'est important. Anglais mouké, 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 mouké. la vérité, c'est que j'ai beaucoup de chansons en lingala qui ont très bien marché. Du coup, je ne sais pas. mouké, 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 mouké. Nétis, de Toluka Mongo. Finan mouké, 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 mouké. Mouké, mouké. 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 Tu vois? Éza mouké rap. Ozo yemba. Nétis, ozo rappé. Me ézo pesa bakkino balingak yango makasi. Balingak Tu vois, donc toutes ces chansons ont très bien marché. Il y a aussi la chanson que j'ai faite avec Hiro, Lobby. Tu vois, les Kino ont aimé ça. Ils continuent à donner la force. Donc, je n'ai pas un meilleur couplet en Lingala, mais c'est plutôt toutes les chansons. Toutes les chansons, ils prennent ça et voilà. Ils font de ça, des hits. Ils font de ça, des hits. Plus, ils ont dit qu'ils sont encore plus de messages à la carte. Mais les jeunes, les générations, ils ont dit qu'ils sont encore plus de messages. Ils ont dit qu'ils sont encore plus de messages. Ils ont dit qu'ils ont une tête, une tête, comme on dit, mais ils ont dit qu'ils sont encore plus de messages. Est-ce que ce sont des choses que tu as vécues ou ça, des idées, des inspirations, des intérêts ? Et je pense que c'est vrai, c'est des choses que j'ai vécues aussi. En grande partie, je chante vraiment ce qui m'arrive, ce que je vois, ce que je vis. Mais en même temps, il y a aussi de fiction. On s'imagine des choses. Tu sais, un artiste, c'est l'imagination. On s'imagine des choses et on essaie de s'inspirer. Par rapport à la réalité. Par rapport à la réalité. Je chante l'amour, je chante la réalité, je chante la motivation surtout. Les artistes qui font des trucs, des lires et tout, c'est bien aussi. Moi, je trouve que c'est bien parce que tu connais l'inspiration. Parce que tu ne personnes pas que ça a l'intrigué des lires. Si, j'ai fait ça aussi. Ben, des lires. Ça arrive, ça m'arrive. Mais moi, je te vois plus dans la réflexion. Il y a un peu plus de choses, il y a un peu plus de choses. Oui, il y a un peu plus de choses. Il y a un peu plus de choses. Là-bas, c'est là où vraiment je me sens à l'aise. Mais en même temps, tu connais, le business exige. Il faut aussi détendre les gens. Parce que les publics, ils ne vont pas écouter la même chose toute une carrière. Il faut toujours... Il faut vraiment essayer de toucher beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a personne qui parle autant de la famille en bon ? Oui, oui, oui. La famille en bon, oui. Oui, oui. Mais par contre, les gens, ils pensent que c'est ça. Mais ce n'est pas ça. On a un peu plus de choses. Donc, on a un peu plus de choses. 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 C'est vrai, ma famille, Bigap, ma famille, ils ont tout fait pour me donner quand même l'éducation qu'il faut. Je suis allé à l'école. Tu vois, et tout. Et avec les autres frères. Donc, je ne vais pas dire que je viens d'une famille pauvre. Mais je me suis battu. Tu t'es battu. Conseil de nos paysages, nous avons des bandes de musique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que les gens se trouvent à nous ? Conseil, Alibos, il faut croire. C'est très important. Parce que même si les gens disent toujours qu'il faut beaucoup travailler. Oui, il faut beaucoup travailler. Mais si tu ne crois pas en toi, frère, ça ne va rien faire. Il faut vraiment croire en soi et travailler dur. Mais en même temps, être patient. C'est très important, la patience. Et voilà, il faut mettre Dieu devant tout. Même dans vos musiques, il faut dire que Dieu avertit. Il faut dire qu'il faut qu'il soit en quatre. Est-ce que tu as fait? Qui est-ce que tu as ? Qui est-ce que tu as fait? Mais il y a des parties. Il y a des musiciens mondaines, des chrétiens. Il y a des aussi des mamans qui sont en quatre. Qui est-ce que tu as? Qui est-ce que tu as fait? Mais en tout cas, je vais parler pour moi. Je pense que c'est le travail qui paye. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui gère tout. C'est Dieu qui gère tout. Est-ce que n'importe qui peut faire de la musique ? Non, pas n'importe. La musique, ce n'est pas n'importe qui qui va faire la musique. N'importe qui. En mode, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas comme un douleur, hein ? » « C'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » N'importe qui ne peut pas faire de la musique. Mais après, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Parce que tout le monde, il y a des gens qui ont fait la musique. Alors qu'il y a des studios, il y a des gens qui ont fait la musique. Il y a des délirent. Mais voilà, la musique, c'est pour les musiciens, frère. Vous pouvez aussi faire des musiciens. Et là, il y a des gens qui ont fait des musiciens. Musicien, bon, dans un sens propre, un musicien, c'est quelqu'un qui gère les instruments, qui peut jouer aux instruments, qui peut tout faire. Mais aussi un artiste. Il y a la voix aussi. Un artiste, c'est la voix, c'est la compréhension, c'est la vision. C'est beaucoup de choses qui font le package artiste. Ce n'est pas seulement que tu te réveilles comme ça aujourd'hui. Comme ça, la musique. Sauf qu'un jeune, je crois qu'il s'est présenté devant un homme qui dit qu'il y a des gens qui ont fait ça aussi. Le critère n'est qu'il y a des artistes qui ont fait des planètes, qui ont fait des sessions dans ce genre. Ah, talent. Talent, papa. Comme je t'ai dit, tout le monde ne peut pas faire de la musique. Donc, si un jeune vient vers moi et que j'estime que c'est le moment pour moi de l'aider, je vais plus me focaliser sur son talent, sur son comportement. Quand tu dis talent, là, tu parles de quoi ? Savoir ? Ce qu'il propose. Pas sa voix. Tu peux avoir une belle voix, mais tu proposes quelque chose d'éclaté. Là, il y a des gens aussi, ils proposent des trucs bien, mais à un moment, il y a un autre. Donc, talent, ça veut dire que... Non, talent, c'est pas... Le talent, on va jauger ça. Pour travailler avec un artiste, on va essayer de voir jusqu'où il peut aller. Tu vois, non ? C'est pour ça qu'il y a des sons-là qui peuvent dénicher les talents et les propulser. Donc, ce n'est pas juste au bout du succès d'un son que tu te proclames artiste de réussir. C'est l'acheminement des choses et tout. Donc, il faut vraiment avancer. Voilà. Donc, moi, je regarde les talents. En même temps, je regarde le comportement aussi. Ça compte beaucoup. C'est un peu comme les joueurs, quoi. Les mentales. Oui, les mentales, la discipline. Tout ça, ça va avec tout ça. Avec la musique. Oui, mais c'est le 22 novembre. C'est le concert. C'est le concert, mon nene, à Paris. À Paris. Centre Curéal. C'est ça, il a combien de places. Parce que tu vois, depuis qu'il est un jour à l'équipe, il y a des dates, il y a beaucoup beaucoup de mes collègues. Il y a beaucoup de mes collègues. Il y a des dates. Tout le monde peut être à ces dates. Oui, à ces dates. Moi, 300, 400 personnes, c'est bon. Moi, rencontre-moi un peu de mes collègues à Paris. Oui, pour la première fois, c'est quelque chose. Tu as dit qu'il y a des idologies à tes dates, tu vois, tu n'as rien. Tu es un née, beaucoup. Tu es un née, c'est quoi ? Ah, tu es un née. Tu es un née, c'est un née. Tu es un née, c'est un née, c'est un née. OK. Tu es un née, c'est un née. Tu es un grand-prêtre. Mais c'est ce que tu avais suivi, ça ? Non, mais nous, tous les gens sont à l'école, il y a Bavie. Tous les gens sont à l'école, bien sûr. Tant que nous avons vu ça, c'est que nous avons vu ça, c'est que nous avons vu ça. Et nous avons vu ça, il y a bien. Et puis, ils ont facilité ça, c'est que je suis un née. Mais je n'ai pas vu que le concept, c'est qu'il y a des dates. Je n'ai pas pensé à ça. Mais si ça se marie, donc c'est bon. Tu es un née. Tu es un née. Tu es un née. Tu es un née de 300 personnes. Un née de 300 personnes, on a passé à Paris. On a passé à l'heure, on a passé à l'achat. Un vrai Congolais qui a passé à la musique. On a passé à l'achat. Un Africain qui a passé à la musique. On a passé à l'achat. Donc, c'est bon. Il n'y a pas l'indiqué à la tcha-dat. Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote, le grand Diogo. Tu es un née. Je n'ai pensé que tu es un née. Tu es un née, tu es un née, tu es un née. invité. Normalement, normalement. Normalement. Il y a des gens qui ont été invités. Il faut que ça soit pour ceux qui ont été invités. Il faut que ça soit pour ceux qui ont été invités. Pour l'histoire avec NDP. Sans oublier les 6. Oui, les 6. Parce que tout le monde a un concert. Concert les années-là, on a en novembre. Surtout l'album. Il faut qu'il y ait un concert. Il y a un album qui a un album qui a un album qui a un Banzembo pendant le 22 novembre. Le 6 septembre. Vendredi, le 6 septembre. album disponible partout. Classique. Classico. Je peux l'appeler comme ça. Classico. Ils ont appeler Maman la Classico. Donc, l'album s'appelle Classique. Est-ce que Roumba a fait un 4 ? Ezali. Roumba Ezali. En tout cas, pour la première fois. Pour la première fois, on n'a appeler à la Roumba. Attends, non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, imaginez ce qu'on a Roumba, Ezali. Ah. Ça, je vais vous dire. On va voir ce qu'on a. 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 On a vu ce qu'on a vu. Mais on a vu l'opportunité. Mais c'est qu'on a vu l'opportunité. On peut voir ce qu'on a vu. Album. Il y a 11 titres. Il faut qu'on a fait Roumba. Obligé. Roumba, il faut pas comprendre. On a fait rappeler Roumba. Roumba, il faut qu'on a vu. Roumba, il faut qu'on a vu. Ça, c'est à découvrir. Ça, c'est à découvrir. Ouais. Bon. Sons-nous, baboye. On va pas te prendre un peu plus de temps parce que Ouye, Karakoko, Masiko, Tokanyope, Olekata, Talaka, Tokanyope, Mouata, Ose, Reposé, Tala, à Paris. Maka Moya, Kebelepe. Barandevou, Banine. C'est fait. Donc, je sais pas si t'as des gens à saluer. Tout ça parce que Tokoumoko, Manasouk, Aimishon, Aimishon. En tout cas, Merci. Merci d'abord Zombe d'artistes. Chris Le Vrai. On a espace dans l'opportunité. Oui, au Pessi, merci aussi pour le professionnalisme merci beaucoup en tout cas je ne vais pas saluer les uns pour oublier les autres je salue toute la communauté congolaise sur Paris je vous aime beaucoup et j'espère que je vais me faire plus d'amis ici et prochainement on va rouler les casicaux on va nous voir 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 juste en 100 ans les vieux ça c'est mon vieux tu sais on parle on parle bien c'est un bon vieux c'est un grand ami un grand frère et en même temps quelqu'un qui soutient vraiment ma musique donc voilà il faut nous voir mon band donc il faut nous voir Eras Monung AfricaFound qui a fait le déplacement avec moi grand-prêtre donc je suis tout calme Simon Talaja l'académie Talaja je suis tout calme la calmness donc je suis tout à fait dans Zuba Boy Music je suis tout à fait le management je suis tout à fait Loïs Kassongo Warehouse same game different level à partir de Lubumbashi donc respect on va nous voir Paris on va nous voir on va nous voir on va nous voir donc big shout out à toute l'équipe je suis sur Paris pour quelques jours mais je reviendrai encore pour faire des choses très propres encore merci beaucoup fidèle internaute nous arrivons à la fin de notre émission merci pour tous ceux qui étaient là présents pour nous suivre sur ces plateaux des zones d'artistes et merci je vais vous demander gentiment d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait et merci pour votre fidélité c'était bien Chris Leveret je vais commencer par saluer Chancel Mbemba Le Demidier et Oscar Marie tous les millionnaires en kilot Boston nous sommes Cyril qui n'a Simon qui m'a merci beaucoup fidèle internaute Sous-titrage Société Radio-Canada